Avez-vous déjà vu... Donald Trump qui skie dans Paris ? Maintenant, oui. Bonjour à tous et bienvenue dans le Zap de Trek. Nouvelle semaine et nouvelle étape du Freeride World Tour. Cette semaine, on vous emmène à Fiberbrunn, en Autriche, où les meilleurs freeriders de la planète se sont affrontés pour la troisième fois. Du côté du ski, c'est la Norvégienne Edwig Wessel qui s'impose devant l'Américaine Jacqueline Pollard qui rattrape un peu plus de son retard au classement général, toujours dominée par l'Italienne Arianna Tricomi. Chez les hommes, Marcus Heder, très en forme depuis le début de la saison, confirme la nette domination de l'Italie en ski, en survolant l'épreuve avec un run auréolé d'une note exceptionnelle de 91.33. Sur la dernière marche du podium, on retrouve notre Français Léo Slemeth qui réalise là sa meilleure performance de la saison. Parlons maintenant snowborne, enfin parlons maintenant du moment Cocorico. C'est simple et efficace, on prend les mêmes et on recommence. Marion Aerti remporte sa deuxième épreuve de la saison devant la Russe, Anna Orlova et l'Américaine Erika Vikander grâce à un run fluide et engagé dont voici les plus jolis moments. La Française caracole toujours en tête avec désormais plus de l'air de la saison. C'est un jeu de 800 points d'avance sur la Russe Anna Orlova et l'Autrichienne Manuela Mandel. Bref, la Française semble bel et bien partie pour retrouver son titre de 2017. De son côté, le rookie Victor Delerue réalise un run exceptionnel à toute vitesse, ponctué de nombreux grabs et trois 360 parfaitement exécutés. Il termine assez logiquement sur la plus haute marche du podium devant les Américains Davey Bird et Samy Lupke, le triple tenant du titre qui le talonne également au classement général. La prochaine et déjà avant dernière étape du Freer World Tour, c'est en Andorre à Valnor Arcalis et ce sera la semaine du 2 au 8 mars. Mais d'ici là, rendez-vous dimanche à 17h sur Trek pour revoir les meilleurs moments de cette étape autrichienne. Changement d'ambiance, changement de décor avec l'annonce qui a fait du bruit la semaine dernière. Le king du surf Kelly Slater va retrouver la compétition à l'occasion du Visla Sydney Surf Pro, le troisième QS 6000 de la saison qui aura lieu mi-mars en Australie. C'est la toute première fois que le 11 fois champion du monde va devoir passer par les qualifying series afin de réintégrer le tour principal. Pour vous, est-ce un aveu de faiblesse ? En tout cas, on a hâte de revoir le champion de surf sur les planches pour qu'il nous fasse des trucs de dingue comme ça. Et si Kelly n'est plus dans le coup, il pourra peut-être se reconvertir dans le golf ? Retournons sur la terre ferme avec une nouvelle étape de l'Ultra Trail World Tour, la Trans Grand Canaria. L'île de Grand Canaria, en Espagne, accueille à la troisième étape de l'Ultra Trail World Tour, la première sur le sol européen. La Trans Grand Canaria, c'est quoi ? 128 km, 7500 mètres de déniés positifs et une ambiance printanière en plein mois de février. Et à la fin, c'est la polonaise Magdalena Laczac et l'espagnol Pocapel, les deux tenants du titre, qui l'emportent. C'est d'ailleurs la troisième année consécutive que l'Espagnol monte sur la plus haute marche du podium. Et notez bien, son chrono en 2018, c'est 12h42 et 8 secondes. En 2019, 12h42 et 40 secondes. Côté français, on s'en sort très bien avec la jolie quatrième place de Julien Chaurier et la septième de Romain Olivier. Mais si vous devez retenir qu'une seule information du week-end, c'est celle dont on va parler maintenant. Mon moment badass, jingle ! Voici Luca Papi. Il a remporté ce week-end la Trans Grand Canaria 360, une course de 264 km avec plus de 13 000 mètres de dénivelé positif. Tout cela en 50 heures et 14 minutes. Puis quelques heures après son arrivée, l'Italien est reparti sur les 128 km de la Trans Grand Canaria. En gros, le garçon a parcouru près de 400 km, plus de 20 000 mètres de dénivelé positif en 77 heures et 37 minutes. Deuxième badass de la semaine, Xavier Tavenard. Le français a fait 376 km en ski de fond en moins de 24 heures pour réaliser la grande traversée du Jura. Une grande première, un exploit monumental avec 8 000 mètres de dénivelé positif et négatif, une moyenne de plus de 16 km par heure et tout ça pour récupérer une saucisse de morteau. Et en plus, Xavier vient d'être inscrit à la liste des coureurs de l'UTMB. Ce qui veut dire qu'en moins de 6 semaines d'intervalle, il va réaliser la Hard Rock 100 et l'Ultra Train du Mont Blanc. Quelque chose nous dit qu'on risque de voir Xavier s'imposer pour le titre de badass de l'année. C'est fait ! Et l'Oscar va à... Free Solo. Free Solo. Free Solo a remporté l'Oscar du meilleur documentaire de l'année. Ce film retrace l'ascension sans cordes, sans assistance et à main nue d'El Capitan par le prodige de l'escalade Alex Honnold. Un film bluffant, un exploit extraordinaire et une mise en lumière de cet athlète d'exception. Que demander de mieux ? C'est sur cette récompense que se termine le zap de Trek. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager avec vos amis ou tout simplement à vous abonner sur la chaîne. Et en attendant la finale de l'Escalabbing World Cup sur Trek à 18h30 dimanche, on vous laisse avec ces images de Batwoman qui fait de l'escalade. A dans 15 jours !